Musique Et bien, salut les gens, on est ici pour la troisième partie du Tour de France 2016 Mais cette fois-ci, pas pour l'entraînement, mais on va commencer pour le Pro Team Donc, aujourd'hui Pro Team, la semaine prochaine il y aura 2-3 vidéos du Pro Team encore Et puis après, on va commencer le Tour de France 2016 avec l'équipe que vous avez choisi Donc, le sondage est toujours ouvert, vous pouvez aller voir sur le lien dans la description Pour voter quelle équipe vous voulez voir pour ce Tour de France 2016 Donc, c'est totalement à vous de décider Donc, on va laisser Professionnel, parce que moi, perso, je suis amateur, mais on va laisser Professionnel Sinon, c'est trop simple, je pense Et Champion, je crois, on n'en parle même pas Allez, Professionnel, c'est bon On y va, donc, bienvenue en Pro Team Donc, on a déjà plus ou moins vu le texte la dernière fois pour l'entraînement Enfin, je vous ai déjà montré un peu Donc, chaque saison, choisissez un sponsor et respectez ses exigences pour constituer votre équipe Donc là, il faut choisir le sponsor et tout Et après, plus on gagne des choses, plus le sponsor est content Plus on va trouver des meilleurs sponsors Comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire Alors, notre équipe Alors, on va l'appeler Est-ce que Live Gaming et FR, ça va passer ? Si jamais ça ne passe pas Donc là, il y a visiblement ça, c'est les sponsors Donc, pour l'instant, on a seulement débloqué Focus et Cyanide Studio Donc, les créateurs du jeu C'est super Nickel Donc, du coup Bonus sponsor jeune, 100% Super combatif, 100% bonus sponsor Donc, je ne sais pas exactement ce que ça sert, les bonus sponsors Parce que ça, c'est une nouvelle chose qui sont rajoutées maintenant pour le 2016 Mais on va bien trouver un truc qui va nous plaire, je pense Écoutez, on va commencer par Focus Non ? On va prendre Focus Allez, on va prendre ça Du coup, là, on peut choisir les deux Ah, d'accord Et là, on voit donc les deux Focus Et si on prend Cyanide, je veux juste voir D'accord Donc, là, on a fait aussi les choix On a bien fait de prendre Focus Parce que je trouve que c'est plus beau On va prendre celui-ci Allez Ensuite On se fait notre petite équipe Pour l'instant, on commence avec 260 000 euros Donc, niveau Meilleur cours, on peut tout de suite l'oublier Putain, il y a écrit Aime qui tue C'est qui t'elle, normalement ? Ah ouais, d'accord Il y a les vrais noms Pas vraiment au présent, quoi N'est-ce pas ? On va faire avec Je vais dire les noms Comme d'habitude Qui sont dans le jeu Je ne vais pas dire les vrais noms Parce que sinon, on va Ça sera tout On peut aussi choisir les noms Je sais On peut changer le nom Peut-être, je vais même le faire Parce que peut-être Par exemple, les cours importants Quand même Par exemple, Kital et tout C'est quand même une chance Il faut dire qui tue Parce que s'il tue C'est pas bon Je ne sais pas si vous avez compris la blague Mais de toute façon, elle était pourrie Donc, vous n'avez rien loupé Alors, qu'est-ce qu'on va faire là ? On va... Il faut acheter des joueurs Mais pour l'instant, de toute façon Bah disons Donc là, c'est des sprints Mais c'est quoi la différence entre ça et ça ? Ah, parce qu'il... Ah, ok, ok Parce qu'il faut en choisir un Ah, d'accord Ok, j'ai totalement compris D'accord, d'accord Polyvalent Ok Donc, pour notre crumpeur Voilà Donc, on va commencer par le crumpeur Ok Donc, on va plutôt chercher par le bas Parce que disons Quintana et tout Et Froome Contador Nibali Pinot On ne va pas pouvoir les acheter tout de suite Qu'est-ce que vous en pensez Si on se fait une équipe française Pour commencer Bon, vu qu'on choisit seulement Vraiment un crumpeur Je pense qu'on peut se permettre Un bon Enfin bon On ne sait jamais Donc, attendez Celui-là Je n'ai pas vu les prix là Ok 27 Ah, mais ce n'est pas Ce n'est pas par prix en fait D'accord Donc là, c'est les notes D'accord C'est plutôt les notes en fait C'est pas les notes Ok Donc, si on se prend par exemple L'espagnol ici Zanda Moi, je pense que ça Pourrait être une bonne idée Attendez, attendez Parce que là, par exemple Le français là Il coûte 27 000 Et pour 1 000 de plus On a Ouais, on va prendre L'espagnol Zanda Xanda On va le prendre Allez, c'est parti Du coup, ça ne s'est pas forcément Une équipe seulement française Mais bon On ne va pas être très nationaliste ici On va On va tout simplement Se faire une bonne équipe C'est ça l'essentiel Ok Donc maintenant C'est Valon Donc on peut choisir Deux Valons J'espère au moins Que j'ai bien compris le truc Parce que si je suis en train De faire n'importe quoi C'est pas bon du tout Donc là, il y a Bidard par exemple Bon, par contre Il faut faire gaffe Parce que là déjà On a choisi Un grimpeur Assez cher Quand même Donc du coup Ce qu'on va faire C'est d'acheter Un Coureur Valon Pas trop trop nul Non plus Non plus Quand ça va jusqu'à là Donc le meilleur Là c'est Hurd C'est en français Pour mille de plus Je dirais plutôt Qu'on va se prendre Pinot Ouais enfin Il s'en met pas Si cher que ça En fait Ça va C'est pas comme si On voit le polonais Lui par exemple Il est super cher Donc franchement Tout va bien Tout reste raisonnable Donc moi je dirais Qu'on va prendre Lui là Hurd 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 Je sais pas Mais on va déjà Faire ça Et du coup On va choisir Un deuxième Encore Je sais pas Exactement Comment on va faire On save bien Mais Disons là On a encore 200 000 On a encore 200 000 On a encore 6 coureurs à choisir C'est pas Ah d'accord En plus Il y a les caractéristiques Encore Juste à gauche J'avais pas encore Totalement remarqué Mais donc là On va se calmer un peu On va On va prendre Quelqu'un qui est pas Trop trop cher là Après s'il est nul Déjà Attendez On va On va choisir Un sprinter Dans un premier temps Un petit sprinter là Un petit sprinter Qui est pas trop trop mauvais Et qui Tient quand même Le coup En montagne aussi Plus ou moins On la recherche déjà Trop loin Par contre Par exemple Lui là Il serait pas mal Un italien Qu'est-ce que vous en pensez De cet italien ici A la fab A la fab Allez Celui-là On va le prendre Pas mal Donc pour l'instant C'est bon Et puis maintenant On va se prendre Un polyvalent Et après on va se concentrer Sur les autres Un petit jeune là Enfin on voit même pas l'âge En fait Ah si Voilà Ok ok Si on va Juste à côté de moi Là en fait Juste là Voilà D'accord Donc vous avez vu J'ai changé de côté Parce que ça va être plus simple Pendant la course Comme ça vous voyez Un peu plus Niveau ravitaillement Et tout Niveau vitesse Bon lui il est pas mal Mais par contre Il coûte un peu cher Moi je dirais plutôt Qu'on va rester Sur un belge Van Genesten Van Genesten Allez On va le prendre Et puis maintenant On a donc De chaque De chaque on a un Maintenant on peut choisir Les autres Disons voilà Lui par exemple Il jeune quoi Ça c'est pas mal Lui il est pas cher du tout Mais il est très très nul Donc ça vaut pas trop le coup Je pense Lui par exemple C'est à voir Teneuve pas mal du tout Aussi Courteille Il y a un costa Un portugais Celui là Niveau rapport qualité Prix Il est pas mal du tout Mais par contre Il est vieux Il a 31 ans Donc je sais pas Si l'âge compte beaucoup Mais allez On va se prendre un vieux Je sais pas si c'est une bonne idée Mais on va se prendre un petit vieux Un portugais C'est Enfin 31 ans Après c'est pas non plus la mort Mais dans le sport C'est quand même Toujours un peu Problématique L'âge Donc là Qu'est-ce qu'on se prend Là encore Le Suisse là Il est super cher J'aimerais même prendre un jeune Là encore Par exemple Lui là Il a 22 ans Un autrichien Mulberger Allez on va le prendre Celui là encore On a encore 100 000 Donc on va se calmer Là On va plutôt se contenter Encore sur un Vallon Là encore Un coureur Vallon Pas trop mauvais Pas trop mauvais non plus Qu'est-ce qu'il y a là-haut Par exemple 27 28 Mais lui par exemple Il est vraiment pas très très cher Si on voit les autres prix Et puis il est bon On le prend Et puis un sprinter Encore Comment il coûte là Celui-là par exemple 29 000 Est-ce que ça vaut le coup Je sais pas 29 000 Pour le polonais Il est pas mal Mais il est vieux Celui-là Il est vieux aussi C'est ça un peu le problème Lui par exemple Il est un peu plus jeune Lui aussi Il coûte plus cher aussi Bon je sais pas Jusqu'à quel âge On peut faire Le tour de France Mais je pense que De toute façon Là c'est pas tout de suite Pour le tour de France Mais Écoutez Je sais pas si Je suis en train De faire une erreur Mais par exemple Lui il a 34 ans Par exemple Parce que par exemple Lui du coup On peut le garder Pendant 3 ans Logiquement Minimum Donc on va On va prendre celui-là Sabatik Italien Allez Et puis encore Un dernier On a encore 45 000 On va pas tous Les claquer là Parce que Je pense que ça Ça va être inutile Puis comme ça Je pense qu'on a Une petite équipe Plutôt sympa Attendez On va les voir ici 26 ans 33 ans 28 ans 27 ans Cousin Cousin 27 ans Et 28 ans Mais du coup C'est plutôt rentable De prendre lui Lui là Votre Behave Je n'arrive même pas à dire le nom Mais par contre Lui il a l'air pas mal On va aller dans cet achat Votre équipe sera au complet Et la saison va démarrer Voulez-vous débuter la saison Ou continuer à modifier votre effectif Débuter la saison On est chaud Donc Maintenant C'est donc le critérium International Ça Marche Donc il y a Trois Différents D'étapes Et moi je dirais Qu'on va Tout de suite Commencer Voilà Donc maintenant On y est On va regarder un peu Comment ça se présente Donc il y a Un petit crampeur Category 4 A son début Après il y a Le sprint Le ravitaillement Deux crampeurs Et le sprint final Et tout ça En 90 km C'est Parti Ok Donc Il faut se fixer Des objectifs Ah merde Je n'ai même pas regardé Des objectifs Moi je suis dans mon Nôtre délire Moi je voulais Me fixer moi Des objectifs Mais il y a Des objectifs A prendre Malheureusement Je les ai Pas vus Donc du coup C'est un peu Chaud Mais Peut-être On a encore L'occasion De De voir Les objectifs Non peut-être Plus trop Peut-être Ici Non Ok Bon c'est pas grave Bah du coup Ah bah Il y a Les objectifs De coureur Mais Pas l'objectif Pour cette saison Mais disons Je pense que c'est Un peu adapté Donc finir dans les 20 premiers De l'étape Ok Donc ça C'est les deux là Pour l'étape Et puis Si on peut Choper encore Quelques Mais je pense C'est même pas la peine D'essayer De choper Des points Au Crimpeur là Parce que Ça va être Trop difficile Pour nous Je pense On verra Allez c'est parti Mesdames et messieurs Bonjour Pour cette étape Tracée en circuit Il y a fort à parier Que les sprinters Feront tout Pour passer la ligne D'arrivée en tête Lors du deuxième passage Après Kojo Terme de cette étape De plaine Ah oui mais c'est Vachement bien fait Il y a maintenant Le La voiture de sécurité Et par contre Là les gars Je suis devant Je vais me laisser Retomber un peu Dans le peloton On va y aller Calmement Proprement Dans cette saison Et du coup Ça nous fait Un petit entraînement Aussi pour la saison 2016 Avec Justement Comme je dis A chaque fois L'équipe Que vous Allez choisir Dans le sondage Donc pour l'instant On peut vraiment Y aller Calmement Proprement Il y a déjà Des gens Qui attaquent Mais vu que On a Pas vraiment Une équipe De malades On va On va vraiment Le faire tranquillement Là on est bien Dans le peloton Tentative de contre Ok Mais par contre Pendant qu'on est Dans l'oreillette En fait La course Continue pas Donc ça Je crois que Ça a changé aussi L'oreillette Avancée Ça fait quoi ça ? Ah oui d'accord Ça avance Ok Ça marche Et puis donc là On peut faire aussi Avance rapide Qui a changé aussi Je trouve ça Assez marrant Ce qu'on voit En même temps Et ça c'est bien Parce que normalement Ça faisait dans le chargement Donc là On peut faire Avance rapide Parce que du coup Il va rien se passer Voilà Donc pour l'instant Tout va bien Il faut penser Éventuellement Le ravitaillement Au bout d'un moment De toute façon Pour l'instant C'est vraiment Juste tenir le coup Pas perdre Trop de coureurs Aller derrière De plus de temps Et sinon Le reste On peut vraiment Y aller calmement Il a une bonne pointe De vitesse Mais encore faut-il Qu'il arrive à passer Des bosses Pour pouvoir s'exprimer On va se mettre un peu Ici En fait C'est un bon sprinter Souvent utilisé Comme poisson pilote Pour emmener Les sprints massifs Ok mais par contre Moi j'aime bien Être dans le peloton Donc les gars Dégagez Moi je reste dans le peloton Je reste au chaud Je reste totalement au chaud Donc j'ai l'impression Qu'on loupe pas grand chose Pour l'instant On peut faire En effet Une petite avance rapide Là Les échappés En 4 minutes D'avance Mais bon De toute façon L'objectif Donc c'est D'être dans les 20 premiers Et déjà On va le faire Seulement avec ce coureur là On va pas s'occuper De l'autre Et après on va regarder aussi L'objectif De la saison Enfin pour ce Criterium plutôt L'échappée Perd un peu du terrain Il y aura bientôt Le sprint Vu qu'on a un sprinter On va peut-être Tenter D'essayer de faire Quelque chose là Avec le sprint Même si je pense que Euh Disons Ça va être un peu difficile Mais bon Faut toujours essayer Dans la vie Mais je trouve Qu'on voit très très mal Le bleu Mais je crois que Pour l'instant On est plus que bon Si mais on voit Quand même Mais on voit Quand même assez mal Mais ça va le faire Donc là Après on peut se faire Un petit sprint On va rester un peu Avec les sprinters On va rester un peu devant Dans le peloton Pour tenter quand même De faire quelque chose Euh Disons Si j'ai un point Ça Ça serait énorme Mais je pense Que ça va être très très chaud Parce que ça Ça commence à sprinter Là déjà Il s'en fout Allez Est-ce qu'on a eu des points Oui On a eu 7 points Bah plus que prévu C'est super Bah du coup On va pouvoir prendre Tout ce qui est ravitaillement Voilà Donc maintenant Les ravitaillements Sont un peu plus long Les équipes-ci se sont placées En tête de peloton Ils vont sûrement gérer L'écart Pour finir au sprint Mais par contre Les coureurs entrent maintenant Dans la zone de ravitaillement Ils vont pouvoir récupérer De quoi s'alimenter C'est mieux fait Je trouve maintenant Avec les pourcentages Parce que maintenant On est plus obligé De prendre tout le ravitaillement D'un coup Il faut vraiment En prendre un peu Si on veut Et ça C'est très très bien Stratégiquement C'est vraiment un avantage Bon et maintenant Je pense que Tout ça Ça va se calmer On rentre maintenant Dans la zone de ravitaillement Mais On peut maintenant De nouveau Faire une petite avance rapide Vu qu'il n'y a Pas se passé grand chose Par contre C'est vachement bien fait Maintenant On peut regarder Pendant l'avance rapide Tout ce qui se passe Parce que des fois On ne comprend pas trop Ce qui s'est passé Parce que Jusqu'en 2015 C'était On voyait juste l'écran Et puis on ne voyait pas Grand chose sinon Et puis là On peut suivre la course En même temps D'avance rapide Donc là Il y aura une petite descente On va la faire C'est là Voilà Les hommes de tête Ont encore de la ressource Ils accélèrent le rythme Pour tenter d'aller au bout L'écart diminue les gars Le peloton devrait jouer la gagne Ouais bah Deux minutes Ça va être chaud A tenir peur pour eux Pour l'échapper Par contre J'aurais pas pensé Qu'on a quand même eu 7 points Pour le sprint Ça c'est quand même Très très bien Pour commencer Tranquillement Et puis pour l'instant On a vraiment de la ressource Le dernier classement Du meilleur grimpeur Approche Après cet ultime boss De 4ème catégorie Il restera Une vingtaine de kilomètres Avant l'arrivée Par contre Ce que j'ai pas regardé C'est que Est-ce que C'est à nous De donner du ravitaillement A tout le monde Ouais je pense que oui Normalement Si on fait deux fois carré Ça doit sélectionner tout le monde Mais visiblement Ça ne veut pas Donc là on peut Par exemple Donner du ravitaillement Pour tout le monde Ouais c'est ça Mais pour l'instant Je pense qu'on va le faire On va plutôt le faire A la fin Du circuit Bah du coup On peut avancer encore un peu Et après On va faire Les derniers 8 kilomètres Je dirais à peu près Ou même les derniers 10 Disons Ça peut être déjà intéressant Voilà Bon il y a bientôt plus d'échappées là On a bien rattrapé l'échappée Voilà et maintenant On fait les derniers 8,7 kilomètres Et en attendant On va donner Le ravitaillement Ah oui d'accord Ça va désélectionner tout le monde Voilà Et puis là On va faire Ravitaillement Gel bleu Je dirais Pour l'instant Voilà Et puis Ah le rouge aussi Si vous voulez On peut prendre le rouge aussi Est-ce que c'est possible De prendre le rouge aussi On va aller voir Non Ok D'accord On se ravitaille Donc là L'échappée est assez mort Putain Qu'est-ce qu'elle fout là La voiture D'accord Mais En fait C'est bien fait Bon Il y a Normalement Dans un vrai tour de France Il y a beaucoup plus de voitures Plus de motards Et tout Mais par contre Ça commence déjà A être un peu plus réaliste Il y a une petite voiture Qui est déjà présente Et ça j'aime bien Franchement C'est En général Moi j'aime bien Tout ce qui est autour aussi Parce que Par exemple C'est comme pour du Formule 1 Si Donc là on peut prendre Le gel rouge C'est bon On va le prendre Si il y a la voiture de sécurité Et les Tout ce qui est au stand Et tout Moi j'aime bien Tout ce qui est autour Dans les Dans les jeux de sport Parce que ça fait partie du sport Et puis Bah même par exemple Cette voiture là Cette voiture rouge Elle fait partie aussi Plus de 5 km On se dirige vers un sprint massif Merde Je ne vais pas faire ça Je vais faire ça On va se ravitailler au bleu un peu Et puis Assez vite au rouge aussi Parce qu'en fait On est déjà allé à la fin En fait le ravitaillement J'aurais dû le prendre un peu avant Plus que 3 km Et c'est un peloton groupé Qui va se disputer la victoire Allez On va attaquer après On a encore 2 km Disons L'objectif Ça reste d'être dans les 20 premiers Pour l'instant Ça se peut Mais vous allez voir Maintenant Ça va être assez impressionnant Il y a les bons sprinters Qui vont Assez vite filer là Il y a 1 km Maintenant on peut commencer Pour l'instant On reste avec eux Allez Pas de défaillance Tiens le coup Ok là il y a du mal Là il y a du mal C'est une 3ème place Mais c'est une 3ème place Est-ce que c'est vraiment Une 3ème place Moi je vais voir La preuve Après ça dépend aussi De Le reste de l'équipe On a vraiment juste Se concentrer sur Sur un mec Vous voulez sauvegarder Votre partie Oui Comme sur les roulettes Ok Donc en effet C'est une 3ème place Pour sabbatique Notre italien Ce qui est plutôt pas mal Pour le premier circuit Qu'on fait là Directement une 3ème place Ensuite il y a Alaphab 12ème 17ème 22ème En général C'est pas mal du tout Du coup là vous voyez On a juste eu Un qui a fait 45ème Et sinon Tout va bien Très très bien Moi je n'aurais pas pensé Que directement Au premier Dans la première étape Comme ça Du critérium On va faire ça Mais c'est bien Ok mais du coup Sur les autres trucs On n'a rien fait Par contre on a eu 27 points quand même Pour sabbatique Pour Le maillot vert Les jeunes On a encore On a Mulberger Comme jeune Je crois que c'est le seul Ouais D'accord On a juste un jeune Et ensuite On est première équipe C'est étonnant ça quand même C'est très étonnant Ok D'accord C'est bien Ok super Première étape du coup Super réussi Du coup on peut voir maintenant Viens dans les 20 premiers Ça va réussir Pas de bonus D'équipe Entre chaque étape Votre récupère de l'énergie Selon leur note de récupération Ça marche Ok donc là On va voir le budget 17 000 Le budget Nouveau budget 30 800 Ok On a eu 13 400 D'accord Et 100 pour le classement Point de l'étape Super Et que 300 Pour Classement par équipe De l'étape C'est tout On était premier Après je dis ça Je dis rien Donc Ah bah en fait Maintenant je vois en fait Le bonus jeune C'est que Il nous rajoute 100% De l'argent Si on place bien Les jeunes en fait Mais vu qu'on a pas vraiment Mis des jeunes C'est moyennement bien vu Mais bon c'est pas grave C'est pas grave du tout Donc là il y a une Petite étape encore Contre la montre Ça on va la faire encore C'est parti Vu que déjà là Ça a bien commencé Bon contre la montre C'est toujours un peu plus compliqué Faut voir Et ensuite Il y aura encore Une étape En montagne Où on pourra peut-être Éventuellement Voir un peu Avec nos Crimpeurs Enfin avec notre Crimpeur On a juste un Crimpeur Faut pas oublier Par contre Une première étape Quand même Qui était assez Étonnante Je trouve Allez vu que lui Il est super en forme On accueille maintenant Le dernier coureur Au départ De ce contre la montre Individuelle Il va tout faire Pour réaliser le meilleur temps Allez On l'encourage Allez C'est parti Bon en général Je me loupe bien Pour les Pour les contre la montre Au bout de la ligne droite Tu vas devoir tourner à droite Peut-être que ça va changer Cette année Mais je pense pas Le mec déjà Il arrive pas à se motiver C'est déjà mauvais signe Mais franchement En général J'ai plutôt du mal Ça tourne bientôt à gauche Avec la bonne trajectoire Tu peux passer sans freiner Allez Voilà On va passer sans freiner Ok pour l'instant Mais ça c'est pas bon signe en fait Ça c'est pas bon signe Si on fait le meilleur score Pour le premier truc Ça veut dire qu'on est Aller beaucoup trop vite Enfin je pense Non Allez allez on s'accroche Bah pour l'instant On a encore de l'énergie Ça m'étonne un peu là Ah non En fait non Pour la fin On a du mal là Allez à fond jusqu'au bout Bah à fond On a une petite défaillance Mais bon Pour la fin ça va Mais on est fait On est un peu Allé trop vite Pour le début On aurait encore Un peu plus de réserve Pour la fin normalement Mais bon Maintenant on va aller voir le score Mais je vous ai dit De toute façon moi Contre la montre C'est comme Formule 1 à Monaco C'est pas trop trop mon truc Donc On était Je crois que c'était lui Une douzième Bah ça ça va Franchement Si c'était notre score De la douzième ça me va Ok bon Bah ça c'est bien Pour l'instant Ça se pose Plutôt bien là Du coup ça nous fait Une douzième place Pour lui Mais je crois que C'était pas lui Qu'on vient de le faire C'était quelqu'un d'autre Ça m'étonnerait quand même Parce qu'avec une défaillance A la fin c'est quand même A éviter à tout moment Normalement Mais bon C'est pas grave Pour l'instant je connais pas encore Totalement les noms Mais parce que je crois que Dans la première étape On l'avait pris sabbatique Et puis là c'était Le croate Donc Voilà Mais du coup J'ai même pas regardé En fait Où on était Faut quand même aller voir Attendez Attendez Est-ce qu'on peut Voir Où est-ce qu'on se trouve Sabbatique Ok bon Centième À peu près 95ème C'est pas super J'avoue Mais c'est la vie Ok Suivant Voilà Et ça récupère On a un peu d'argent Heureusement Il y a le croate Qui a fait un bon score Parce que sinon On serait un peu de la merde Mais du coup Ça se présente bien Bon maintenant Du coup avec l'italien On a perdu quand même Pas mal de place Mais maintenant De toute façon On va se concentrer un peu Sur les crimpeurs Parce que peut-être On va choper quelques points Dans l'école Mais par contre Ça sera la prochaine fois Et la prochaine fois Ça sera Mercredi Mercredi à 17h On va se retrouver Pour la suite Du mode pro team Sur Tour de France 2016 Si vous avez des conseils A vous donner Dites-le moi Voilà Vous avez encore Quasiment une semaine Pour me donner des bons conseils Avant qu'on va commencer Le retour de France 2016 Avec l'équipe Que vous pouvez choisir Justement encore Jusqu'à ce dimanche Enfin le dimanche prochain Donc dimanche dans une semaine Comme ça À partir de lundi Dans une semaine On va commencer Le Tour de France 2016 Avec l'équipe Que vous choisissez Voilà Donc sur ce Ça y est Jean Et à très très bientôt Pour la suite Du mode pro team Et puis demain À 17h On va se retrouver Pour du Uncharted 4 On se rapproche Dangereusement De la fin Et puis donc Mardi Il y aura encore La suite d'Uncharted Donc je regarde Parce qu'il y a ma feuille Juste en bas Mercredi Justement pour la suite Du Tour de France Pro team Ensuite Ventredi Pour Uncharted Encore Et Tour de France Samedi Et ensuite Le dimanche Uncharted de nouveau Et après On va se faire Une semaine complète Du Tour de France 2016 Voilà Donc sur ce Salut Jean Et à très bientôt